Cette civile prise en otage par les ADF lors d'une tentative d'attaque déjouée par les forces armées à Louloua dans le territoire de Mambassa ont été libérées par le Fardissier grâce à une opération menée dans la région. Ces ex-otages, parmi lesquels quatre enfants et trois femmes dans l'épouse du chef du village Kosa Kosa, félicitent l'armée pour cette énième prouesse. Avec l'intervention militaire, ils nous ont libérés avec cinq enfants. Mais mon mari est toujours en otage. Il demande de l'argent pour sa libération. Grâce aux militaires qui sont venus de Louloua, qui nous ont libérés et nous disons merci au Fardissier. Aux abois, suite à la pression subie de la part de forces armées, les ADF tentent désespérément de survivre. Les cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de Louloua le dimanche 1er mai pour se ravitailler en médicaments afin de soigner leurs blessés, mais repoussés farouchement par le militaire. Abdallah Pénimbaka, assis un gouverneur d'éditoris, invite la population de cette région à continuer de collaborer avec les forces loyalistes et de ne pas céder aux rumeurs. La population ne doit faire circuler que des renseignements. Leurs rumeurs doivent être mises hors de nos conversations. Il faut éviter des rumeurs. Il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut éviter de fouiller parce qu'on m'a dit non. Restons à l'écoute des différents communiqués de nos autorités pour que le moment venu, nous puissions nous comporter tel qu'il nous les demande. Notant que Louloua et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes ADF et leur supplétif.